Je crois en toi, oh je crois, je crois en toi, oh tu sais, je crois en toi, oh je crois, je crois en toi, oh tu sais, 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 je crois en toi, oh tu Toi qui est mon savoir, c'est pour dire qu'on s'arrête, J'ai une belle histoire, qui n'y a pas de vie à moi. Je crois à toi, je crois à toi, quel est le temps, Je crois à toi, je crois à toi, je crois à toi, Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Je crois à toi, roi du ciel, je crois à toi, quel est le temps, Je crois à toi, roi du ciel, je crois à toi, quel est le temps, C'est pour dire qu'on s'arrête, 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 Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Je crois à toi, roi du ciel, je crois à toi, Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Je crois à toi, quel est le temps, je crois à toi, Jésus vit en moi, oui Jésus vit en moi, c'est l'Esprit-Saint qui m'a dit que Jésus vit en moi, est le roi de moi. Jésus vit en moi, non plus que la mort de moi, nous n'est pas la vie de moi, jésus vit en moi, Jésus est le roi Jésus est le roi Veuillez mon cœur au même temps Jésus est le roi 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Comment vas-tu que ce Dieu fasse quelque chose ? Or, si tu es fidèle, tu es carcémolant, Dieu a compris sa promesse. Ce qui nous manque, c'est la fidélité. Donc il dit, continuez le démentier. Le Léviathan, serpent, tortilleur. Donc Dieu est le monstre maligne. Parce que regardez les sorciers là. C'est un esprit qui se transmet en monstre. Il dit que cette loi, que ce soit le serpent fiable, que ce soit le serpent tortureur, il colère ce qu'il fait, que ce soit le monstre d'accord des Zola, il va t'avaler au nom de Dieu qu'on ne pourra pas t'avaler. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, est avec toi. Et pour montrer sa loi, ça c'est les amis qui parlent. Maintenant, il voit la parole. Il a vu ce que Dieu a dit, il a promis. Et donc, Dieu dit, il dit maintenant, chantez ce cantique qu'on a vigné. Donc Dieu dit que cette vie là, qu'il a expliqué aux élus dix ans, qu'il a désobéi, qu'il pourrit des fruits amers, on ne pourrit des fruits vraiment bons. Ce peuple-là, quand il parle de la vie, c'est ce peuple qui l'aime. Et ce peuple-là, à qui j'ai demandé vraiment de me suivre, de me souhaiter, ce peuple qui m'a désobéi, ingrat, moi, Dieu maintenant, j'ai décidé de me restaurer. Et c'est une gloire de lui, vous montrer que, quel que soit tes fichiers, j'ai vu la poudre de lui. Amen. Oui, vas-y. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Oui. Dans ce suivant, il dit quoi ? Il dit, chantez. En ce jour-là. En ce jour-là, il dit, chantez un cantique sur la vie. Il voit ce que Dieu a préparé. Dieu lui a désobéi. En ce jour-là, il faut qu'il soit comme chanté ce cantique. Parce que cette vie là, ce chant là, que j'ai cultivé, il va venir dans les essais, vous connaissez l'histoire de la vie des dieux, qui est le peuple d'Israël. Il dit, cette vie dont j'ai pris le soir, qui m'a abandonné, a fait cette vie qui est le peuple, qui n'a pas produit de bons fruits. Ce que malgré tout, moi maintenant, j'ai décidé de le restaurer. Pour le restaurer, il faut que je détruis le sorcier que le persécute. C'est la première chose. Et maintenant que je vais détruire le sorcier, maintenant chantez, puisque je suis là, je veux prendre le contrôle, je veux protéger ma vie. je vais arroser le jour et demi. Rien de mauvais ne pourra me l'arriver. Même si je suis en colère, mais ce n'est pas parce que je suis le châtier. Je suis en colère juste pour le temps. Et que même s'il y a des roses, c'est-à-dire que même s'il y a la malédiction qui rentre dans la rébellion maintenant, des épines, moi, Dieu, je vais marcher contre cette malchance-là. C'est une malédiction. Je vais détruire la malédiction dans la vie. Que le nom de Saint-Denis. Amen. Dans le verset qu'il dit. Moi, l'éternel, j'en suis les gardiens. Et maintenant, la nouvelle vie, le nouveau peuple qu'il est en train de construire, qu'ils se sont récontis, qu'ils croient en lui, et ils sont nos nouveaux peuples maintenant. C'est lui maintenant, c'est ton esprit saint qui va habiter là. Le Saint-Esprit est là. Si vous voulez que je parle simplement, dans ce que l'éternel annonce, c'est une prophétie. Et cette prophétie va s'accomplir lors de la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque. Oui. Lui, toujours, je la garde. Lui, toujours, je la garde. Mais il n'y a point en moi de colère. Mais quand je la garde, même s'il pêche, il y a toujours cet amour. Quand Dieu est avec son peuple qu'il a racheté, cette vie qu'il a maintenant, il est en train de bâtir. Et il dit non, même si ce peuple pêche maintenant, je ne vais plus me fâcher comme je l'ai fait avant, où je l'ai envoyé à l'exil. Mais il pose la question dans le verset saint. Il dit, mais même vous, est-ce que vous voyez que même quand je châtiais ce peuple-là, je l'ai livé à la mort? Non. Or, dans la manière où je l'ai frappé, moi, ici, je voyais dans la manière dont les gens le frappaient. Parce que moi, j'envoyais des ennemis pour le frapper. Mais dans la manière où je me suis vengé contre ces ennemis que j'ai l'aimé pour le frapper, ils ne peuvent pas comprendre. Je l'ai frappé avec douceur. Parce que je l'aimais ce peuple. J'aimais cette vigne. C'est comme ça que Dieu veut. Il dit, même dans la manière, je ne peux pas châtir méchant. Oui. Continue. Mais si je trouve à combattre des rangs, je les ai détruis. Et il dit ça. Il va restaurer ça, la vie. La vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ta parents. La vie de Dieu, c'est ta vie. La vie de Dieu, c'est ta maison, c'est ta famille. Vous savez ce que c'est que la vie? Je vais vous expliquer un peu la vie. Pour que vous compreniez, quand Jésus parle du cercle, vous savez, la vie, c'est un arbre. Ça peut être un arbre au champ. Quand Jésus dit dans Jean 15, 1, il dit, je suis le véritable cercle. C'est quoi la vie? C'est un arbre qui produit des raisins. Vous d'accord? Le raisin et le cercle, c'est... Quand il parle du cercle, c'est de la vie ou pas de la vie. Jésus, est-ce que vous savez que quand Jésus parle, il dit que je suis le véritable cercle? C'est la vie qui parle. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne me comprenez pas? Est-ce que vous savez que quand Jésus parle dans Jean 15, 1, il dit que je suis le véritable cercle. Le cercle, c'est la vie. C'est un arbre, la vie. C'est le trône, la vie. Il dit que nous sommes les saints. Vous voyez comment nous sommes vraiment en relation avec Jésus. à quel point que Dieu nous aime. Tu vois, il utilise dans ce mois encore, quand je reviens, et que je suis le véritable cercle du décembre. C'est lui qui est griffé en moi. Et qu'il porte les fruits. Mon père, les môles, il les conçoit. Mais si vous ne portez pas de bons fruits, l'on perd dans l'air. Il le fait sécher. Il le jette dans le feu. Dans la vie, c'est ça. La vie, donc, c'est ces arbres-là qui portent des fruits, des raisins, et que le vigneron, maintenant, à la fin, quand il fait des bons manches, il s'occupe de son chant, il fait des bons manches, jusqu'à donner le vin pour que les uns et l'autre, que ce soit le vin ou le vin. Donc, c'est de ça qu'on parle. Il dit que, donc, la vie, c'est très important, c'est la culture. Vous montrez l'importance ce qu'il fait quand un vigneron ou bien un viticulteur prend soin de sa vie, il prend vraiment soin. Vous voyez dans la télé, comment il y a dans cette saison, il y a ceci, il y a les grèves, là c'est ça. Bon, vraiment, le vin ne sera pas bien. Vous voyez comment l'importance de ce chant-là qui est produit par les sédentaires, par les gens qui sont en surface. Quelqu'un qui est vrai, il ne va pas produire, mais un chant des vignes. Donc, c'est très important. C'est quand même un élément que Dieu prend pour montrer combien est-ce que quelqu'un qui est dans son chant, c'est du vin à vin au produit du vin, et le vin, vraiment, qui va servir, je ne sais pas, à l'époque, c'est quand même très important, pour sa commercialisation. Dieu prend donc l'exemple de la vigne pour monter comme une relation qu'il a avec son vin. Donc, c'est ça. Donc, il dit que cette vigne-là qui est son chant, il prend soin de son chant. comme le vigneron, vraiment, prend soin de son chant, afin que le moment des vendanges, qui est bon raisin, qui pourrille le bon pain. Que l'on ne soit béni. Amen. Oui. Continue. Mais si je trouve à combattre des ronces et des... Et donc, maintenant, dans cette vigne-là, qui est toi, qui est moi, si dans cette vigne-là, il est en train de me replanter maintenant, et qu'il y a des ronces, les ronces, tout ça, les épines, c'est quoi ? C'est le mauvais. C'est le sorcier. C'est le méchant qui rentre dans ta vie pour le détruire. Et puis, si maintenant, il rentre dans ton chant, dans ta vie, il constate ça. C'est lui-même Dieu qui va prendre, pourquoi vous venez maintenant détruire ces ronces et ces... Ce débit. C'est ça pas ce qu'il dit ? Est-ce que je pense ? C'est pas ce qu'il dit ? C'est ça. Continue. Et... Je marcherai contre elle. Je marcherai contre elle. Je les consumerai toutes ensemble. Je les consumerai toutes ensemble. Quand Dieu parle de ça, il annonce cette prophétie. Tu es heureux ou pas ? Tu es content ou pas ? Tu es content ou pas ? Je vous pose la question. Quand Dieu t'a dit, il va prendre, il va, il va, il va arroser ta vie, ta vie, t'es béni, 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 etc. Tu es content ou pas ? Oui. On est content. C'est cette promenade que Dieu a fait là. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'Église de Dieu. Amen. Que ce nom soit béni. Amen. Et donc, il dit que ce chan qui va polluer maintenant, dans le verset 6, il dit que c'est, voilà donc la restauration qu'il va faire. Comment c'est ce qu'est dans le verset 6 ? Comment il va restaurer la vie ? De toi, de moi. à travers ce chan nouveau, verset 6, qu'est-ce qu'il dit ? Dans ce chan nouveau, qu'est-ce qu'il dit ? Dans les temps à venir. Dans les temps à venir. Jacob. Parce que lui maintenant, cette vie là, qui a quand même, qui n'a pas pollu les bons fruits, il dit que lui maintenant, cette vie là, il est de côté. C'est-à-dire que l'homme ancien, ta vie ancienne, il est de côté. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Parce que c'est Dieu maintenant qui te plante. Il te donne ton esprit. Il te donne son esprit. Donc maintenant, il dit, Jacob va faire quand ? Prendre racine. Parce que c'est lui qui va prendre. Ta vie, tu as la mienne. La vie de ta famille. Il faut que tu comprennes dans la nouvelle naissance que Dieu te donne. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui t'a planté. Tu n'es plus un homme de la vie nature. Tu es un nouveau homme dans la gloire de Dieu. Amen. Tu es une nouvelle créature créée par Dieu. C'est ce que le Seigneur annonce à travers Esaïe. Et comme je vous l'ai dit, cette promesse va s'accomplir au temple de Jésus, ce temps où nous sommes. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes une nouvelle créature plantée par Jésus. Amen. Pour glorifier Dieu. Amen. Si maintenant ta vie est arrosée par le Saint-Esprit, je te pose la question. Où Jésus lui-même est au contrôle, il garde les joueurs et nous ta vie. Qu'est-ce que le bébé a tant de venir à faire dans ta vie ? Si Jésus le garde, le sorcier qui sort de qui voulera, il viendra te faire du mal ? Jamais. Il ne pourra pas. Non, je pose la question. Non. Il vient là ? Non. Est-ce qu'il viendra t'attaquer ? Il va fuir. Même s'il vient t'attaquer là, il va rentrer au fond du Kassar. Le Kassar. Il va fuir. Il va fuir ou pas ? Il va fuir. Il va fuir. Voyons. Comment Dieu est là ? Maintenant, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Là, le Saint-Esprit est à quoi ? Amen. Comment veux-tu que le sorcier rentre dans ta vie là où c'est Jésus-même qui est implanté pour venir le sorcier ne fait faire la sorcierie ? Il fera, mais aucune flèche ne peut être implanté. Amen. Même s'il est seul, c'est Jésus-même qui est implanté pour nous, c'est ça. Justement. Dieu prie, Dieu dit le Seigneur. Ô, Jérôme, 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 Dieu prie là. Seigneur, Dieu prie là. Amen. Voyons comment cette prophétie là, elle est bien pour moi. Donc, Dieu a préparé et dit maintenant, j'aime faire un nouveau peuple. Même si je les ai châtiés, j'ai châtié ce peuple, mais je ne les ai pas frappés dans le verset 7. Et qu'il n'y a pas manié, mais je les ai tapés. Est-ce que vous croyez vraiment, si vous comparez, par manière dont, avec les ennemis, les ennemis, la seule, vous avez été tapés comment ? Je les ai châtiés avec l'amour. Vous savez les maman, vous les maman, je vais prendre cet exemple. Quand vous blondez votre enfant, des fois vous êtes fâché, et vraiment fâché. Est-ce que vraiment, vous vous dites que vous n'aimez pas votre enfant ? Il n'y a pas le sang, il n'y a pas le sang, il n'y a pas le sang, il n'y a pas le sang dans les yeux. Elle a fait ceci, la sœur. Oh, tu le fais, je le poussons bien. Oui ou non ? Vous les maman, quand vous vous châtiez, ou bien, vous vous êtes en colère, comme votre enfant. Est-ce que, un enfant que tu as porté par un autre mois, est-ce que vraiment, ça peut lui faire du mal ? Non. C'est vous qui se corrige, non ? Oui. C'est comme ça que Dieu fait. Avec nous, ses enfants, il nous châtie avec amour. Aujourd'hui, Jésus t'ai châté à vous. Il nous a châté, n'est pas livé à la mort. Non. C'est que la parole dit, 118 verset 18. Il dit que Dieu nous a châté, n'est pas livé à la mort. Non. Il veut seulement que nous puissions nous répentir et glorifier son mari. Amen. Alléluia. 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 Donc, pour, parce que j'ai dit que l'application est de 30 minutes, au moins de 15 minutes, je vais aller plus rapidement. Voilà. Assez loin. Maintenant donc, pour que Dieu fasse cela, cette promesse qu'il a faite au peuple d'Isaël et qu'il a obtenu son serviteur d'Esaïe, qu'il a accompli en nous par l'apprenant de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus le ressuscitait pendant sa séance. Au moins donc, vous voyez, il apparaît, ils ont peur à l'Église dans le deuxième texte. Est-ce qu'ils ont la foi ? Parce que ce que je vous pose comme question, la manière dont Esaïe s'adresse à Israël. est-ce qu'il y a une foi ? Il dit que non, c'est toujours tes prophétiens, tu peux parler toujours. Or pourtant, la prophétie d'Esaïe va s'approprier cette promesse. Et c'est ça donc, Jésus vient maintenant, qui est ressuscité, qui a apporté nos pardon, qui est mort pour nos péchés. Il fallait qu'il ouvre l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les saintes Écritures. Il vient comme ça, comme un miracle au milieu d'eux. C'est pourquoi toi et moi ? Il faut comprendre est-ce que tu as la foi ? C'est un problème de foi. De la même manière qu'ils aient apporté, le point maintenant pour toi et moi, c'est un problème de foi. Où Jésus va te dire, il a trouvé ses disciples, il vient de les ressusciter. Ils sont enfermés dans leur chambre. Ils sont là. Ils ont peur. Et les disciples, les maïfs, ils avaient dit, vous savez, on avait Jésus. Quoi ? Vous avez vu Jésus ? Ils ont peur. Comment est-ce que dans ta peur aussi, Jésus peut apparaître ? Ou tu as peur le lendemain ? C'est l'enseignement de Dieu. Et il dit, comment tu as ta peur des vies ? À un moment donné, Jésus vient et il dit, mon enfant, tu as peur ? Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Jésus veut te visiter. Que la paix de Dieu soit avec toi. On n'est pas peur. Je suis avec toi. Sois en paix. Je vous laisse votre paix. Je vous donne ma paix. Tant que la paix de Dieu tu es heureuse, tu n'as plus peur du lendemain, du Covid-19, du patron qui te persécute ou du soncier qui t'envoie du mauvais sort. Tu n'as plus peur parce que tu invoques Jésus dans cette église. et tu es mon enfant, tu m'as invoqué. Ferdinand, n'aie pas peur que la paix de Dieu soit avec toi. Ma fille Cathy. Voilà. N'aie pas peur que la paix de Dieu soit avec toi. Celui qui nous dit, ce n'est pas tout nous. Amen. C'est Jésus qui nous dit. Amen. C'est ça. Comment quand Jésus, il va nous parler, pourquoi ? Parce qu'il nous s'est testé. Et c'est ce qu'il va faire, quand il apparaît à Sainte, dans la vie de l'Église. Quand il apparaît donc, ils sont enfermés et ils disent, voilà mes enfants, vous avez peur seulement. N'aie pas peur, je vous donne la paix et que la paix de Dieu soit avec toi. Mais dans, vous n'avez pas vu la deuxième passage ? Tandis qu'il parlait de la soif. Tandis qu'il parlait de la soif. Lui-même se présentait au milieu d'eux. Et lui-même se présentait au milieu d'eux. Et lui-même se présentait au milieu d'eux. Et lui-même dit, la paix soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. C'est Jésus. Attends. Quelle bénédiction que Dieu vous donnait ? Vous savez, c'est la paix de Dieu qui donne, c'est une bénédiction. C'est vrai. Quelqu'un a parlé à la soif. Vous pensez que quand on dit, la paix de Dieu soit avec vous, c'est comme ceux qui appellent la paix. Non. La paix de Dieu, c'est une bénédiction. C'est vrai. Je vous assure quand il dit, que la paix de Dieu, ça peut être une bénédiction. C'est vrai. C'est-à-dire, dans toute circonstance, tu es inégalable. C'est vrai. La paix de Dieu soit avec vous. Voilà. Et à un moment donné aussi, une autre manière, il faut que tu croies à toi que Dieu t'a dit la paix de Dieu. Vous voyez, vous ne voyez même pas. Quand j'ai dit, j'ai dit, va venir. Eh bien, il faut croire. C'est ça la foi. Parce qu'il faut comprendre maintenant que notre église, c'est la foi. Quand j'ai dit, la paix de Dieu soit avec toi, il dit, oh, tu peux te parler. Seigneur, tu sais que je n'ai pas mangé hier. Tu me dis la paix, alors que je suis malade, je ne suis pas obligé. Tu me dis la paix. J'ai dit qu'il faut que tu croies. Il faut que tu croies. Sans la foi, vous ne pourrez pas être agréable. Donc quand il vient te visiter, dans ta situation qu'il connait, dans ta détresse qui la tienne, il dit, oh l'enfant, que la paix de Dieu soit avec toi, dit Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la situation qui est la tienne, le peu que tu as, que tu n'as rien fait pour avoir, il faut renouveler à Dieu. C'est Dieu qui te donne. Prends avant ça, tu dis Dieu merci, avant qu'on ne fasse les grandes choses. Or nous les chrétiens, nous voulons que Dieu fasse rapidement les grandes choses. Or il faut promencer à part les petits pour que Dieu fasse les grandes choses. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et il y a une autre manière, il faut que tu croises. C'est ça. Et Jésus va venir encore dans ta souffrance et il dit, mon enfant, tu souffres quoi? Tu n'as rien souffert, hein? Les gens parlent de toi, ils t'insultent, ils disent des choses que tu ne pourras même pas imaginer. une seule seconde. Et tu as quoi? C'est une hérite. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait? Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit de moi? Il dit, donc les gars, touche-moi. Donc dans ta souffrance là, quand tu touches ta souffrance au plus degré, tu comprends que Jésus t'a visité là. Amen. Que cette souffrance que tu endureras, vraiment, tu te supportes au nom de Jésus. Amen. Et quand tu te souffres comme ça dans la foi, le jour où Jésus vient te visiter pour te rélever, tu vois la mort. C'est vrai? C'est vrai. Alléluia. 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 Mais le problème, maintenant c'est la fin. Je l'ai dit au premier Jésus. C'est ce qui nous rend pour les chrétiens. Nous n'avons pas à dire. En perspective, les saintes écrétiques, je vais répéter une chose qui est le premier Jésus. Dans... Esaïe 66, verset 23. Oui. Non, tu peux reprendre Hebreu 12, verset 6. Non, 6 verset 6. Hebreu 6 par ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi? Verset 6, verset 6. Chapitre 6. Verset 6. Non, 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 non. Un peu haut verset 6 par ailleurs. Or la foi? Or la foi? Est-il fait assurance? Verset 6 par ailleurs. Verset 6 par ailleurs. Verset 6 par ailleurs. Tu veux? Verset 6 par ailleurs. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De la même manière que le propre juif n'a pas compris, n'a pas cru que Dieu parlait à travers Esaïe. Vous aussi, aujourd'hui, quand Dieu vient vous visiter dans ta souffrance, il dit, mon enfant, ce n'est pas grave. La paix de Dieu soit avec toi. Tu dis, Seigneur, il faut toujours poser. Il dit, dans ta souffrance, regarde-moi, touche-moi, touche-moi, c'est moi que tu tournes dans la souffrance. Dans tes épreuves que tu as endures, oh, tu ne mérites pas ça. Il dit, touche-moi, c'est il faut que tu aies la foi de l'un de l'homme, ces épreuves que tu traverses, c'est Jésus qui s'amène au-dessus. Si tu comprends ça, le juif va te visiter, il va te lever. Mais si tu n'acceptes pas la souffrance, alors que Dieu te châtie, il te châtie parce qu'il t'aime. Tu n'es pas parfait, il peut te châter juste pour t'éprouver. Mais toi, tu veux, tu veux être un homme, tu ne peux pas vous donner à l'église. Il dit, non, tu es sa vie. Sa vie, tu prends soin. Et que la seule chose que tu te demandes maintenant, c'est que tu sois accroché à cette vie-là. Parce que tu es un serment. Sans lui, tu ne peux rien faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous guérisse, que sa paix soit-il. Vous voyez, il est déjà fait 45 minutes, je crois. Donc, c'est le moment de vous lever, que chacun de vous, qui croit qu'il est une vie de Dieu, dans sa vie-là, je vais dire que moi, je suis la vie de Dieu, parce que Dieu prend soin de ma vie. Il faut être, comme il a dit la première lecture, Dieu prend soin de la vie, ce qui est la vie de Dieu en Jésus-Christ. Il faut que tu sois que c'est ce Jésus qui t'a appelé devant sa mort. Qu'est-ce que Dieu fait ? Donc, maintenant, je te promets que le médiaton, le serpent, ton Dieu, le fils, le monstre, le malheur qui persécute ta famille, qui trouble ta vie, il dit que lui, avec son épée, il va nous détruire. Il faut que tu croises cela. Il faut que tu puisses, Seigneur, maintenant, tu as un homme qui l'a promis. Moi, je crois, au nom du Seigneur, je sais que tu es venu pour me restaurer. Et ce n'est pas seulement dans le vie, mais moi particulièrement, en tant qu'individu, entre ma famille, en tant que gâtive, je sais que tu es venu pour me restaurer. Je t'implore maintenant, je t'invoque dans ma prière, que tu m'entends, que tu vois ma détresse. J'ai un foie en toi. Tu me dis que la paix des dieux soit avec moi, je l'accepte. Tu dis qu'il faut que je te touche, que je regarde dans ma souffrance. C'est toi que je touche dans ma souffrance. Je veux, Seigneur, que maintenant, que tu touches, que toi, maintenant, tu viens au secours. C'est tout ce que je dis, il faut que tu croies. Parce que j'ai venu, il est venu pour effacer ton iniquité. Il est venu pour te réconcilier avec Dieu. Il est venu pour t'annoncer la bonne veille du salut de Dieu. Crois en ce Dieu, prie-le, aime, pleure-le. En son premier dimanche du mois de mai 2021, frappe à la porte de Jésus. Il est là pour toi. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Moi, il est là pour moi. Il est là pour moi, je forme à la perroise. Pour notre maman, pour notre beau-coïsme, pour les dévoicés, dévoicés, pour le fait qu'il y a. Il est là pour toi, et pour ce Dieu. Donc, dans la situation qu'il attire, maintenant, Dieu connaît. Il t'a dit que la paix, il t'a dit, sois avec moi. Pourquoi refuses-tu donc de prendre la paix de Dieu ? Tu vas dire non, il faut que tu sois dans la joie pour la paix de Dieu. Et il dit, touche-moi, touche-moi, regarde. Touche-moi dans ma souffrance, dans la touche-moi que tu touches. Dans ta souffrance, ta détresse, c'est pas quelqu'un qui te touche. Parce que c'est moi, Jésus, qui ai souffert. Regarde comment j'ai souffert. C'est moi que tu touches dans ta souffrance, dans ta détresse, par quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu me touches, si tu prends moi, comment veux-tu donc que moi qui suis ressuscité, que je ne te ressuscite pas, que je ne te relève pas, parce que je suis le même bien toujours. Ce que je te demande donc, c'est que tu sois collé au sel. Le sel, c'est moi, tu n'es qu'un sang. Sans moi, tu ne peux rien faire. Crois en moi, crois en Dieu. Oui, je suis là pour tes soeurs. 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 Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi, le roi des rois. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Jésus est en moi, c'est l'esprit saint, qui m'a dit que Jésus est en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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